On aurait pu mieux faire et mieux exister face aux défenseurs, on est bien d'accord ? Autre chose à ajouter sur Pierre-Emerick ? Non, pas d'acharnement. Pas d'acharnement. Pas d'acharnement. Ah, Iliman Ngaï. Donc ce soir il était titularisé, c'était le petit changement par rapport au match allé puisque c'est Sars qui avait été titularisé comme deuxième attaquant. On prend les mêmes et on recommence et 2-2, 3 et 2-2. Ah, ville-peuple très mauvais, président mauvais. Non, parce qu'on peut lui accorder au moins l'envie de se battre, c'est lui qui a la seule occasion de but. Et il a réussi à garder quelques ballons, à faire des dribbles. Je veux dire, dans l'intensité, j'ai trouvé qu'il avait eu des moments où il existait un petit peu. Je ne l'ai pas vu, moi. Je vous assure. Mais il faut regarder les matchs. Ah ben si, je ne sais plus. Non, non, je m'y suis vraiment. Je veux dire, très mauvais. Oui, vous êtes un peu sévère. Il a été mauvais, mais il a existé. Il a eu le mérite. Je pense que c'est un de ceux qui a touché le plus de ballons en première mi-temps dans les attaquants et dans les milieux. Qu'est-ce qu'il a malgélisé ? Oui, mais dans ce contexte-là, mais entre mauvais et très mauvais, la différence... Il était sans s'apporter de la technique. Non, de la technique. Et puis sinon, c'est tout. C'est pour répondre à notre président. Comme quoi, je ne regardais pas les matchs. Mais je suis là. Le match d'NGA, il imane de son prénom. Candice Roland, qu'en pensez-vous ? C'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5. Ce n'est pas 10, en tout cas. Je dirais 3, parce que ça reste un mauvais match, c'est sûr. Parce qu'effectivement, j'ai senti que, notamment au début du match, il a tenté un petit peu. Il a essayé d'amener un petit peu de folie. Alors, ce n'était évidemment pas vraiment sur la longueur. Ses actions, en tout cas ses tentatives, ont été vite arrêtées. Mais on a senti qu'il essayait. On sait qu'il a une saison difficile. On sait que dans la tête, c'est compliqué pour lui. Et donc, c'était un peu peut-être un pari aussi de la part de Jean-Louis Gasset. Et clairement, voilà, pari raté. Mais à la limite, je lui mettrais juste un point de plus par rapport à Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, c'est un cadre. Et c'est lui qui doit porter l'équipe. Et c'est lui qui doit montrer l'exemple. Voilà, Ndiaye, on n'attendait pas forcément qu'il fasse des miracles. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, j'ai eu le sentiment quand même que, certes, il est jeune. Certes, il a une saison difficile. Mais il a quand même un tout petit peu essayé au début. Quand il joue au rebrand sur Klos, ça a été le fruit, en tout cas l'une des sélections du Superdol dans l'équipe du soir. Klos, vous lui mettez combien ? Et Klos, était-il en état de jouer ? Parce qu'au bout de 30 minutes, le gars était cuit. Oui, ça sera effectivement une des questions à avoir sur les prochains jours. Klos, c'est un cadre. Alors pour moi, c'est deux. Quand vous ne réussissez pas à prendre possession de votre couloir, quand vous êtes pris à revers, quand il est à contre-temps, quand vous n'arrivez pas forcément à ajuster vos centres. Il en a eu très peu à faire aujourd'hui. Forcément, c'est très mauvais. Très mauvais. Donc c'est deux. Klos, c'est deux ? Deux ? De t'abonner aux deux. C'est facile ce soir. Deux aussi ? Deux, 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 deux. Klos, il est l'anpacte pour faire l'Euro quand même. Il est des chants, il doit regarder les matchs. Il n'était pas à Bergam, mais sur les garanties défensives de Jonathan Klos, c'est parfois une petite musique qui revient, choses comme ça. Ce soir, il ne marque pas les points, le duo. Non, non. Après, effectivement, c'est une bonne question de savoir s'il était en état de jouer ou pas, parce qu'au bout d'une demi-heure, être dans cet état-là... Et franchement, oui. C'est... Pardon, étonnant. Mais s'il était en état de jouer, il y a un problème quand même. OK. Par Lopez, ou pas Lopez, qui a été plutôt le meilleur marseillais ce soir, le plus en vue, non ? En tout cas, c'est celui qui a été le plus décidif. C'est la moyenne. Match moyen, 5. Et il y a le petit point en plus de Raymond Ciani. Ciani, le président vous dit que vous avez la priorité. C'est à vous de jouer. Non, mais je trouve qu'il a fait quelques arrêts qui évitent que l'OM reparte avec une valise beaucoup plus lourde. Alors, effectivement, il y a 3-0, et c'est bizarre d'avoir un gardien au-dessus de la moyenne, mais je pense que... Je l'ai vu faire des matchs beaucoup plus inquiétants cette saison, et là, il a essayé, il a fait son match, et je pense que sur les buts, sa responsabilité n'est pas mise en cause. Sur les buts, il n'y peut rien ? Il y a des beaux buts. Il est très beau. On est bien d'accord ? OK. Donc, 6, 5. C'est le meilleur marseillais pour vous ce soir ? C'est le moins mauvais. Oui. Non, mais il ne peut rien. Il fait un bon match. Non, il ne fait pas d'exploit non plus sur les buts. Le premier, le ballon est détourné par un gigot. Compliqué. Mais il est proche de... Le deuxième, il est magnifique. La frappe, elle est au 16 mètres. Ouais, non, mais ouais, 5, 6. Non, oui, c'est le meilleur marseillais, effectivement. Le meilleur marseillais ? Oui, clairement. Non, on peut même dire que lui, il a fait un bon match. Tu ne peux pas dire qu'il a fait un bon match. Non, je ne peux pas dire qu'il a fait un bon match. Il n'a pas fait de faute. Il n'a pas d'exploit non plus. Enfin ! Sur la tête de... De Decaetelaire. De Decaetelaire, oui, oui. Il faut aller la chercher. Sur la sortie dans les pieds, à un moment, sur le petit... Celui qui a marqué le premier but. Lockman. Sur Lockman. Il va la chercher et c'est lui qui va et qui plonge dans les pieds. Il prend le risque de se jeter. Moi, je trouve qu'il a fait un... Il a été plutôt... Il n'a pas fait de faute aux pieds. Il n'a pas fait d'erreur de relance. Ses placements étaient bons et on a vu en première période que Bergam avait un petit peu croqué certaines occasions. C'est aussi parce qu'il bouchait bien les angles. Il a embêté les attaquants. Vertu, sur le site l'équipe, il n'a pas la moyenne, mais il a 4,2. Ce qui est plutôt une bonne note par rapport à la note moyenne générale des Marseillais ce soir. Parce qu'on a commencé avec des deux cadres. Ce n'est pas satisfaisant. Moi, c'est le seul qui a surnagé, je trouve. Surnagé ? Surnagé, oui. Je n'ai pas dit qu'il a volé. Les autres, il a surnagé. Il ne s'est pas loyer. Lui, dans l'engagement, dans la volonté de se replacer à la perte de balle, il est toujours là. Il était un peu plus généreux dans l'effort que les autres. C'est incontestable. Mais dans l'utilisation du ballon, ça n'a pas été grandiose non plus. À part, il fait un coup franc qui rebondit sur la barre. Deux récupers hautes. Il y a un deuxième qui met dans les bras du garde. Deux récupers hautes en début de match, à la 11e minute. Belle récupers hautes pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais qui rate son duel face à Ayn. On en a parlé. Et une deuxième récup pour Ndiaye qui ne cadre pas sa frappe. Et on avait parlé plus de la frappe ratée d'Ndiaye que de la récupers hautes. 25e minute. À un moment, je voyais le truc qui était mal parti. Une minute avant, Skamaka met un ballon sur le poteau. Et entre la 25e minute, c'est Vertou. Je dis heureusement qu'à Vertou, j'avais noté ça, récupers hautes, qu'il y fait un peu jouer côté gauche de la défense. Je dis enfin, bon, enfin ils sont un peu plus hauts. Et enfin, c'est lui qui donne un peu le tempo. Mais c'est vrai que ça n'a pas été à jet continu. Non, après, à sa décharge, il a dû quand même pas mal compenser les défaillances de Kondogbiar. À Kondogbiar, il intercepte. Mais alors sur la passe, pieds beurrés le mec. Pieds beurrés. Non, ça beurre. Kondis Roland, le match de Jordan-Vérotou, le moins mauvais, celui qui échappe au naufrage, qui surnage ou pas, ou ça va mettre dans le même poignet ? Oui, le meilleur joueur de champ, en tout cas, du côté de l'OM, je suis d'accord. Je lui mets la moyenne aussi, effectivement. Elle a encore beaucoup couru, a essayé de compenser un peu les erreurs des autres. Sur coup de Pierre était pas toujours impérial, mais plutôt intéressant. Il y a même un moment où il avait placé un ballon pour jouer un coup franc. Et puis finalement, c'est Pierre-André Koubameyang qui lui a pris un peu de manière presque autoritaire. Il a été cool, il lui a lissé, mais finalement, ça a fini dans le mur pour Aubameyang. Donc je trouvais que c'était du verre et tout. C'est-à-dire que quand les autres ne sont pas bons, lui, il est moyen, à la moyenne. Et quand les autres sont bons, il est très bon. Encore un match comme ce soir, qui vient confirmer un peu sa supériorité au milieu de terrain. Faites gaffe, il a demandé une augmentation après cette intervention. Merci Kondis. Fin de l'équipe du soir pour vous. On vous embrasse. Vous saluez évidemment l'homme qui vous met en image derrière la caméra. C'est le Chex, une légende du côté de Marseille. On vous embrasse, passez une bonne soirée, malgré tout, malgré cette...